Ils ont besoin d'avoir ma fonction pour avoir mon message. J'y vais, moi. J'ai une question à poser, les amis. C'est moi, petit arbre. Abigail, ta vidéo mise au point, j'ai beaucoup aimé. J'ai une question à poser. J'aimerais vous poser une question, les amis. Tous ceux qui sont abonnés à Abigail, tout ça. Et à Wendy. Et aux autres, Wendy. Si tous ceux qui sont abonnés à Abigail ont reçu des appels du harcèlement, du même numéro sur leur téléphone. Moi, c'est sur mon fixe. Donc, je ne sais pas, dans mon esprit, j'ai eu une réponse. Mais je ne sais pas si je me suis trompée ou quoi. On ne peut pas savoir si c'est une bonne réponse que j'ai eue. Mais il m'est venu à l'esprit que ça pouvait être une certaine personne, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, dis donc, si cette personne s'amuse à appeler tous ceux qui sont abonnés à Abigail pour les embêter. Franchement, bon. Et si ce n'est pas ça, tant pis. Mais je préfère quand même vous poser la question, d'accord ? On va dire que je deviens paranoïaque. Mais vous savez, en 7 ans d'harcèlement, bon bah moi, le cerveau, il fait titre vite fait. Mais bon, je peux me tromper. Et puis peut-être que je vais donner une idée à la personne qui harcèle tout le monde. Mais bon, tant pis. Je prends le risque. Mais de toute façon, elle a beaucoup à faire. Mais voilà, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Bah, c'est de personne. Mais maintenant, bon bah, je peux me tromper dans les messages que je peux recevoir. Voilà. Je peux très bien me tromper. Mais j'aimerais savoir si, par hasard, ça vous a fait la même chose. Voilà. Parce que moi, je relève tous les numéros qui m'appellent. Bon, il y en a qui c'est de la pub. Il y en a, c'est autre chose. Mais voilà, il y a quand même des trucs qui sont bizarres quand même. Voilà, c'est tout. Je voulais seulement savoir ça. Bah oui, je prends le risque de donner une idée à la personne mauvaise là. Mais bon, de toute façon, je pense qu'elle est assez tordue pour y avoir pensé avant que je reçoive le truc en esprit. D'accord ? C'est tout. Je vous embrasse tous. Et puis, bon courage. Voilà. Petit arbre, ça peut aller, petit arbre. J'ai des problèmes, comme tout le monde, mais voilà. Disons que je me retrouve avec les jambes de feu. Les jambes de feu. Oui, bah. Les jambes qui sont gonflées et tout ça. Bon, bah voilà. J'ai un sacré problème. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis qu'ils ont mis les compteurs intelligents, tout ça. Et puis tout ça, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça me pose des problèmes. Et puis je crois que j'ai fait une bêtise en mettant des vieilles bottes que j'avais là, pour avoir chaud au pied. Bon, bah. Ça a fait un... Il y a des produits chimiques dans ces bottes-là. J'ai acheté ça il y a 40 ans, mais elles étaient toutes bonnes. Mais les trucs intelligents qu'ils ont mis, ça a abîmé les bottes. Et ça a dû faire un truc, une alchimie avec les produits. Des produits qui étaient à l'extérieur pour faire que les bottes soient... Que l'eau ne rentre pas dans les bottes. Tout ça, c'est se craquer. Et je pense que j'ai fait une allergie aux produits chimiques qui se sont machinés dedans. Voilà. Donc il y a tous les effets comme ça. Que ce soit... Ça fait un ensemble avec tout le reste. Donc j'ai des problèmes aux jambes. Mais enfin, à chaque fois que mon voisin s'en va, il ferme ses compteurs, j'ai pas de problème. Et dès qu'il remet ses compteurs en route, j'ai des problèmes aussi. C'est tout un ensemble, les amis. C'est tout un ensemble. Alors mes jambes, c'est comme si j'étais un grand brûlé. Voilà. C'est comme les grands brûlés, vous savez. Les chairs sont à vif. C'est pour ça que j'appelle ça les jambes de feu. Mais ce n'est pas grave. Ça va se résolver en quelques jours. J'espère pouvoir me chausser parce que là, mes pieds ne pourront pas entrer dans mes chaussures. Peut-être pas. Ou alors je ne vais pas pouvoir les fermer complètement. Voilà. On a tous nos soucis. Là, je ne me plains pas, les gars. Mais bon, on a tous nos soucis. Et je préfère dire les effets de beaucoup de choses sur notre corps. Parce qu'avec tout ce qu'on a autour de nous, n'est-ce pas ? Donc, s'il y en a qui passent par là, vous saurez le pourquoi du comment, n'est-ce pas ? C'est pour ça que j'en parle, ce n'est pas pour me faire plaindre. Parce que j'en ai vu d'autres que ça et puis je suis encore debout. Voilà. Je vous aime tous. Je vous embrasse tous. Cher l'homme, soyez béni si vous préférez. Et puis, courage. Et tous ceux qui ont la foi, ne vous inquiétez pas. De toute façon, Dieu vous soutient. Jésus, Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez parce qu'on n'a qu'un seul Dieu, mais vous l'appelez différemment. Mais on n'a qu'un seul Dieu, un seul créateur. Voilà. Sachez-le bien. Il n'y a qu'un seul Dieu pour tous. Sauf que vous l'appelez Bouddha, d'autres l'appellent autrement. Voilà. C'est tout. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, la famille gauloise, dites donc votre vidéo, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est toujours un grand dépaysement avec vous. Voilà. Moi, je fais de la pub pour la chaîne, le Gaulois et sa famille. Ouais. De toute façon, j'ai le droit de faire de la pub pour qui je veux. Et puis, voilà. C'est tout. Annabelle, j'étais bien contente de voir tes nouvelles vidéos avec Idriss et tout ça. Enfin, bref. Voilà. On a fait connaissance de ta sœur. C'est très bien. Oh, bah. Puis, la cuisine qu'elle mange, j'aime beaucoup. Moi, j'aime tous les plats épicés et tout ça. Oui, il ne faut pas trop que j'en abuse. Mais bon, j'adore. J'aime la cuisine thaï. La cuisine chinoise, japonaise et tout ça. J'aime bien. Ouais. Oh, et puis, je t'ai écrit que je sais me servir de baguette. Oui, j'ai appris toute seule. Il suffit de regarder sur YouTube et t'apprends comment te servir. J'en avais des baguettes, mais ils viennent du soleil levant. Je crois que ça s'appelait le soleil levant ou la cloche d'or. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Non, non. Oh, c'était à Paris. Un des plus grands restaurants chinois qu'il y avait. Je ne sais pas s'il existe encore, mais Gilles y allait avec des amis, puisqu'il y avait plein d'amis à Paris. Il allait là-bas et ils y ont mangé au soleil. Je ne sais plus si c'était le soleil levant ou le soleil d'or. Oh, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Mais j'ai encore les baguettes qu'il avait amenées. C'est avec ça que je mange. Dessus, il y a le nom, mais bon, moi, je n'écris pas chinois. Mais enfin, Wendy, tu dois connaître, vu que tu es là-bas à Paris, tu dois connaître tout ça. Donc, voilà, j'ai des souvenirs de Paris grâce à Gilles. Parce qu'il avait des copains là-bas et tout ça. Comme il sortait, il allait partout. Il sortait avec les copains. Il a eu la chance d'aller à la capitale. Je vous embrasse tous. Bah oui, Dominique, elle apprend par les autres et tout ça. Et puis, voilà, c'est génial. J'apprends beaucoup, même dans le passé de la vie de Gilles. Il m'a appris des choses. Des souvenirs aussi, des grands souvenirs. Vous savez qu'ils faisaient encore nuit, ils ont éteint les réverbères. Ils auraient pu attendre un petit peu, mais bon, c'est dangereux quand même. Ils faisaient encore nuit comme ils ont coupé. Puis alors, ils vont faire quoi comme économie ? C'est dangereux. Moi, j'ai vu, les voitures, ils roulent. Ils roulent. À un moment donné, ils roulaient. Ils faisaient tout noir, mais c'est dangereux, quoi. On préfère renverser les gens et les animaux, mais c'est pas grave. On fait des économies d'électricité. Ben voyons. Hein ? Enfin, voilà. On va dire que je critique. Ouais, vous allez voir le bordel. J'ai tous mes papiers, tous les trucs qui sont là, mais je m'en fous. Les gens peuvent me critiquer, je les emmerde. D'accord ? C'est pas eux qui vivent dans une maison sans meuble et sans rien. Ouais. C'est sûr, si j'étais pas handicapée, je vivrais dans une camionnette et puis je ferais le tour du monde. Ça, c'est sûr. Ça serait mon... J'aimerais bien. J'aurais aimé voyager dans le monde entier. Hein ? Ouais. Je vis dans un appartement, mais c'est comme si que j'étais... Ben, j'ai plus rien, mais je m'en fous. Je suis heureuse comme ça. Même plus heureuse, même. Eh oui. On va dire, elle est cinglée. Non, non, je suis pas cinglée. De toute façon, même, on a traité de cinglée et de tout, mais je m'en fous. J'emmerde les gens, moi. Je vis ma vie. Je la vis comme j'entends. Je fais comme je veux. Tant que j'enfreins pas les lois de Dieu, je marche... Je suis droite dans mes bottes. Y'a pas de soucis. Et je respecte les gens, mais il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas respectée. Même en étant bienveillant à travers certains, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est leur problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hein ? Certains recevront leur fouille pourrie parce que, bon, moi j'ai rien fait à certains et puis ils sont venus... Ben voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils ont pas à me juger parce que je crois en Jésus-Christ, d'accord ? Voilà. Ils ont pas à me juger et puis à me cracher à la gueule parce que... Ah ben excusez-moi, je suis obligée de le dire. Parce que je crois en Jésus. Mais de toute façon, on est persécutés par ceux qui sont pas très très honnêtes avec les gens et qui se montrent pas tels qu'ils sont. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. Parce qu'à un moment donné, toute la vérité vous sera mise devant la face. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et vous tomberez sur le cul.